Nous venons de présenter de très bons résultats, à la fois en termes de développement. Nous avons pris des parts de marché, nous avons beaucoup investi, nous allons vers de nouveaux territoires. Et puis ce sont aussi de très bons résultats financièrement, à la fois en termes de niveau, c'est évident, tout le monde peut le constater. Mais ce sont aussi de très bons résultats en termes de régularité. Nous sommes probablement des établissements financiers le plus réguliers en termes de revenus, mais aussi de résultats. Et enfin, nous avons de très bons résultats qualitativement, puisqu'ils sont largement faits de croissance de revenus et de maîtrise des risques. Je rajouterais volontiers que ces résultats nous ont permis d'atteindre, dès fin 2021, tous les objectifs du plan que nous étions fixés pour fin 2022. Nous avons réalisé notre plan avec une année d'avance, comme nous l'avions d'ailleurs fait pour le plan de 2019. Nous récidivons une nouvelle fois. Je voudrais que ces bons résultats, ils soient reliés vertueusement à cette immense opération, cette incroyable opération que nous avons conduite, cette opération de sauvegarde et de protection de l'économie pendant cette phase de crise sanitaire. Une opération qui a été évidemment orchestrée par les pouvoirs publics, orchestrée par l'État, mais dans laquelle les banques se sont totalement engagées. Et bien sûr, au premier rang de ces banques, le groupe Cadillacol, premier financeur de l'économie française. Je voudrais au passage donner beaucoup d'éclairage et au fond de reconnaissance en l'ensemble de nos équipes, des hommes et des femmes du groupe Cadillacol, parce que toujours les résultats et les performances d'une entreprise, c'est les résultats de la performance, de l'engagement des équipes. Mais là, plus particulièrement dans cette période de crise sanitaire, cette performance révèle à quel point nos collaborateurs, nos équipes se sont engagés, à quel point elles ont été présentes, à quel point elles ont apporté leur savoir-faire, leur talent au service de l'économie et de cette protection. Cette opération a été réussie et c'est la raison pour laquelle les banques et le Cadillacol en particulier se permettent aujourd'hui de présenter d'excellents résultats en regard au fond du sauvetage de l'économie. Je voudrais également souligner que 2021 nous enseigne très concrètement la pertinence à la fois de notre raison d'être et puis notre projet de groupe. Donc, raison d'être, vous la connaissez bien, on l'a résumée par cette formule, agir chaque jour dans l'intérêt de nos clients et de la société, une formule qui, en 2019, pouvait paraître un peu théorique, un peu publicitaire, mais là, en 2020 et en 2021, elle a pris tout son sens parce que c'était un mot d'ordre de mobilisation opérationnelle sur le terrain auprès de nos clientèles pour assurer la continuité d'exploitation, pour assurer les trésoreries, pour délivrer des prêts garantis par l'État, pour assurer la liquidité dont les ménages avaient besoin. Nous avons vu que c'était raison d'être, c'était une mobilisation opérationnelle. Et quand nous nous mobilisons dans l'intérêt de la société et de nos clients, évidemment, nous nous mobilisons en même temps dans les intérêts propres de notre entreprise. C'est une raison d'être qui est pertinente, mais c'est aussi un projet de groupe que nous délivrons maintenant depuis plusieurs années, qui a montré toute sa pertinence également. Un projet de groupe, en fait, qui est clair, je devrais dire, qui est simple, parce qu'il est très simple. Il dit dans son projet client que nous devons et nous voulons apporter non plus un choix différent ou clivant entre du digital ou de l'humain, mais clairement, ce que tout le monde attend aujourd'hui, c'est-à-dire le plus possible du digital par commodité, mais avec aussi l'accès à de la responsabilité humaine accessible en proximité. Un projet humain, un projet managérial, du coup, qui dit que cette accessibilité a de la responsabilité, il faut l'organiser, il faut mettre en œuvre tout le potentiel de nos équipes et de nos collaborateurs. Nous, nous disons au Crédit Récolle qu'on n'achète pas les talents à l'extérieur, on les fabrique, on leur permet de s'exprimer, et ça, c'est tout le cadre et c'est toute l'ambition du projet humain. Et puis, nous avons formulé plus tardivement, en tout cas plus près de notre calendrier aujourd'hui, notre projet sociétal, avec trois priorités plus clairement mises en exergue, celles de notre action vis-à-vis de la protection de l'environnement, de la lutte contre les dérèglements climatiques, de ces transitions liées aux énergies de façon générale. Nous avons également mis en exergue que nous devions nous engager le plus possible pour l'accélération des transformations utiles et nécessaires à l'agriculture et à l'agroalimentaire. Et enfin, nous n'avons pas oublié de rajouter que nous sommes acteurs d'inclusion sociale, pas au sens caritatif du terme, mais au sens professionnel. En étant une banque de l'universalité, en étant réellement au service du plus grand nombre, en ouvrant largement nos gammes, de l'entrée de gamme au plus sophistiqué, nous devons, dans notre projet sociétal, être acteurs de cohésion sociale. C'est tout ceci que nous avons mis dans notre projet de groupe et c'est tout ceci que nous allons poursuivre sur les années qui viennent. Et donc, assez logiquement, je ne peux que vous donner rendez-vous le 22 juin prochain, 22 juin 2022, pour présenter le nouveau plan moyen terme à 2025. C'est un plan moyen terme que, évidemment, je ne peux pas déflorer, mais qui très clairement sera le passage d'une mobilisation de crise, celle de protection de l'économie dans un environnement de crise sanitaire au Covid, à une mobilisation sur les transitions. Parce que le Crédit Agricole, nous ne sommes pas l'économie, nous ne pouvons pas avoir cette prétention-là. Par contre, nous pouvons être, et donc nous devons être, de formidables accélérateurs, de formidables amplificateurs, de formidables démultiplicateurs pour ces transitions qui sont absolument nécessaires à la société, à notre environnement. Voilà, 2022, pour moi, résonne particulièrement. Cela fera maintenant 40 années que, je vais le dire comme ça, je suis très fier de travailler au Crédit Agricole. Je suis très fier de travailler au Crédit Agricole parce que je suis fondamentalement très fier des hommes et des femmes du Crédit Agricole, très fier de nos équipes, parce que pour ces équipes, utilité et opiniâtreté, ça parle très spontanément, il n'y a pas besoin d'expliquer cela. Et puis, je suis très reconnaissant à nos actionnaires, que sont les caisses régionales de Crédit Agricole, mais aussi les actionnaires du marché, le flottant, comme on dit dans notre métier, qui tous, ces actionnaires-là, nous accompagnent, nous font confiance, et qui nous comprennent dans cette idée fondamentale que nous devons aligner l'utilité pour obtenir de la profitabilité. Je voudrais vraiment leur dire toute ma reconnaissance, qu'on exprime évidemment pas seulement oralement, mais également en termes de performance et puis de distribution, et leur dire que nous nous mobiliserons encore, toujours, dans le cadre du nouveau plan, pour mériter leur confiance. Voilà, merci à toutes et à tous, et puis je vous dis à très bientôt pour mettre le cap sur 2025.